Salut tout le monde, mon nom est Pierre Blais et voici une première tentative pour le vidéo-blog. Pourquoi un vidéo-blog? Simplement parce qu'écrire c'est bien, mais gagner du temps et acheter du temps c'est encore mieux. Donc la vidéo nous permet de faire ça. Aujourd'hui je voudrais qu'on revienne sur le dernier week-end d'activité dans le monde du sport parce que ça a été assez fertile en rebondissement et ça a commencé vendredi avec le combat entre Lucien Boutet et Jesse Brinkley. Ça se passait au Centre Bell. Ça a été une belle soirée. Une belle soirée parce qu'on a eu une bonne demi-finale. On a eu de la qualité en demi-finale entre autres avec Adriane Diakonou et puis Omar Checon n'était évidemment pas à désirer. Ça a été un très très bon combat et en finale évidemment on a vu Lucien Boutet. C'est un gars qu'on aime beaucoup voir ici au Québec. Ça a été une merveilleuse soirée. Sauf que lorsque je suis monté à Montréal, c'est vendredi après-midi, j'écoutais la ligne ouverte à CKAC, la ligne ouverte de Michel Villeneuve. Et il y a des gens qui appelaient parce que la question était « Gomez est-il une vraie superstar dans cette ligue-là et mérite-t-il le traitement? Blablabla. » Vrai superstar, peut-être pas. Mais il y a 4-5 crainqués qui ont appris un à la suite de l'autre en disant « Gomez c'est un gars de troisième trio. » « Allô, Gomez troisième trio, il faudrait peut-être se faire une raison aussi. » La principale raison pourquoi le Canadien est allé aussi loin dans les séries l'an dernier, c'est Jaroslav Alak, on ne se le cachera pas. Ensuite, Mike Kamaleri et Scott Gomez ont de loin été les meilleurs joueurs du Canadien pendant ces séries éliminatoires-là. C'est un gars à qui on reproche « Ah, elle marque juste 12 buts par année, non, non, non. » Mais ce n'est pas un marqueur, c'est un fabricant de jeu. Ce n'est pas un gars qui est capable de la mettre dedans régulièrement. Je me plaise souvent à dire que c'est peut-être le pire slap shot de toute la Ligue nationale de hockey. Enfin, ça c'est mon opinion, mais je voulais quand même vous partager le fait qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était un gars de troisième trio, ce que je trouve absolument inconcevable. On poursuit ensuite avec la journée de samedi. J'avais choisi d'aller faire un petit tour au match entre l'Université de Montréal et l'Université McGill. Cependant, j'ai changé d'idée. D'abord pour la température et ensuite parce qu'il y avait un autre match qui lui était présenté à la télé, c'est Concordia contre Sherbrooke. Ça a été tout un match. À un certain moment donné, Sherbrooke est en avance par deux touchés sur Concordia. On se retrouve en prolongation, on ne sait pas trop pourquoi. Liam Mahoney marque quatre touchés, pourtant Concordia ne réussit pas à l'emporter. Disons que c'était peu orthodoxe comme match. Ça a donné quand même un très bon spectacle. Et là, vous voyez, je regarde mon téléphone parce que ça me sert de prise de note. Samedi soir, je suis allé au gala de la Ligue de baseball élite du Québec. Je vais descendre d'un étage, voilà. La Ligue de baseball élite du Québec nous honorer ici à Québec 800 en tant que partenaire principal. Et ça pour une deuxième année consécutive. Donc, on est très content de tout ça. On aura peut-être une photo qui suivra avec la remise de la plaque, etc. Un gala qui a été animé par Jacques Doucet. Donc, ça a été un bel événement. Mais ce gars-là de la LBEQ, ça tombait plutôt mal. Disons qu'il y avait un match qu'on ne voulait pas rater en tant qu'amateur de baseball. C'est le match entre les Giants de San Francisco et les Phillies. Le match Lincecum contre R&D. Évidemment, ça n'a pas été le duel de lanceurs tant attendu. Je pense qu'aucun des lanceurs a été un facteur dans ce match-là. Mais quand même, on ne voulait pas le rater. En arrivant à Québec, j'ai réussi à attraper peut-être la cinquième jusqu'à la neuvième manche. Mais juste avant, je me suis rendu compte que dans mon auto, sur le AM, oui, oui, le AM, il y a moyen d'écouter ESPN Radio. Et ça, ce n'est pas mauvais du tout. C'est même une très bonne chose pour un amateur de baseball. Des fois, ça rentre très très bien. Des fois, ça rentre un petit peu moins bien. Comme l'extrait que voici. Bon, écoutez, pour l'amateur de baseball moyen, c'est peut-être acceptable. Pour ceux qui n'aiment pas le baseball, c'est peut-être moins acceptable. J'écoute tout le temps ça la radio qui grisse de toute façon. Je n'ai pas de problème avec ça. Je suis un fan de radio. Je vous parle du match qui est survenu peut-être dimanche après-midi entre le Rouge et Or et Bishops. On attendait un gros, gros, gros match-up. Les deux équipes qui étaient numéro 1 et 2 au Québec, on s'attendait à ce que ce soit très serré. Finalement, ça a fini 62 à 0 pour le Rouge et Or. Une totale domination. Bruno Prudhomme a été tellement bon au poste de corps pendant ce match-up. En défensive, il a eu des performances pas piquées des verts. Fredo Plessius et Samuel Laveau ont été très très bons. Le bémol que j'apporterais, c'est la perte d'Arnaud Gascon-Nadon. Il a été blessé au courant de la rencontre. On ne sait pas encore quelle est l'importance de cette blessure-là. Mais quand même, c'est une grosse perte pour le Rouge et Or. Surtout, il doit s'absenter pendant quelques semaines. On se transporte maintenant. Parce qu'il y avait du baseball hier soir aussi. Ça a été un autre très bon match entre les Phillies et les Giants. Le coach des Giants s'est complètement fait outcoacher. Un double vol. Il a renvoyé Sanchez en septième. Il n'aurait pas dû. Enfin, on passe rapidement là-dessus. Parce qu'il y a d'autres baseballs ce soir d'ailleurs. Un autre match-up popé. Cliff Lee contre Andy Petit. J'enregistre ça juste avant la rencontre de ce soir. Ça va être épique ce match-là. Je vous le dis, ça va être excellent. Soyez à l'écoute. Ça vaut la peine. Et aujourd'hui, une autre grosse journée dans le monde du sport. Puis, on est lundi. Ce n'est pas très très usuel de voir ça. Mais aujourd'hui, il y avait une conférence à l'Hôtel de Ville de Québec. Mettant en vedette, entre autres, Bernard Hopkins, Jean-Pascal et le fameux Oscar de La Hoya. D'ailleurs, vous savez que Bernard Hopkins, c'est un gars qui est originaire de Philadelphie. Regardez. Félix. Et Bernard Hopkins, je ne sais pas si il vous l'a déjà dit à vous. Moi, il m'a dit qu'il aimait mon t-shirt aujourd'hui. On regarde. Oui, oui, c'était moi qui parlait. Donc, I love your shirt. You're my man. Il m'a invité à souper. Je n'avais pas le temps, donc je ne suis pas allé. I'm just kidding. Mais ça a été une très belle conférence de presse parce que les deux gars se sont quand même respectés. Mais ils se sont lancer un défi assez sérieux. Bien hâte de voir ce qui va survenir. Donc, c'est officiel le 18 décembre prochain au Colisée Pepsi. Il y aura le gars-là Hopkins contre Pascal. Donc, voilà. Ça fait le tour pour ce premier vidéo-blog. Dans le fond, vous aurez compris que je vous donne un peu mes états d'âme par rapport au monde du sport. Ce qui est survenu au cours des dernières heures dans le monde du sport. Puis, j'aime ça m'amuser un peu avec ce qui est la technologie. Donc, vous voyez, tu sais, quand je fais ça comme ça, vous comprenez bien qu'il n'y a pas une vidéo qui arrive et qui fait « Pow! » On ne l'amène pas de cette façon-là. Il y a du montage, il y a du trucage un peu. Mais on s'y plaît. C'est la magie de la télé, la magie du web aussi. On peut vous rendre ça accessible assez fréquemment et rapidement. Donc, rendez-vous plus tard cette semaine pour un autre vidéo-blog. Salut!